et nous voilà au soleil tranquille à l'extérieur ça change pour une vidéo qui parle d'informatique impression 3d d'habitude tu es toujours enfermé dans une cave on prend le soleil on se détend on savoure pourtant on va parler d'un sujet qui est quand même relativement chiant les mises à jour aussi bien système coctoprint et tout ce qui est sauvegarde et backup de la carte sd complète parce que mine de rien quand tu as tout son système qui plante à cause de mise à jour ou d'un réglage ou parce que ta carte sd est morte tu es quand même bien content d'avoir protégé tes fesses en ayant fait ces petites étapes là bon bah je crois qu'on va devoir se mettre sur le bureau allez c'est parti et bon transition absolument magnifique on bien juste de revenir au bureau c'est nettement moins sympa que dehors mais bon pour faire tout ce qui est informatique on est bien obligé d'être là quoique dans un prochain tutoriel tutoriel c'est mieux je vous montrerai comment faire en sorte que optoprint soit accessible même de l'extérieur la première chose qu'on va faire ça va être de récupérer la carte sd sur le raspberry ici présente on va la brancher sur l'ordinateur et grâce à ça on va en faire une image pourquoi faire une image de votre carte sd tout simplement parce que si votre carte sd prend un shoot qu'elle devient inopérante qu'elle ne marche plus que c'est mort vous allez perdre absolument toutes vos configurations et tout ce que vous avez fait au niveau de votre optoprint alors oui optoprint vous permet de pouvoir faire des sauvegardes logiciels néanmoins si vous avez suivi votre tuto à l'arrache vous avez vu qu'on avait fait des modifications directement dans le système et ça optoprint ne garde pas ça en mémoire dans ses backups donc faire une image de votre carte sd ça permet plusieurs choses 1 ça vous sécurise si la carte sd elle est morte 2 si vous avez par exemple une installation de plugin une mise à jour qui plante quelque chose qui se passe pas correctement vous pouvez revenir en arrière en rechargeant l'image que vous aurez créé là tout de suite c'est quand même pas mal d'avoir le cul au sec donc on va pas s'en priver on va faire la back up pour ça on a besoin d'un logiciel vous avez le lien directement en dessous dans la description de la vidéo c'est win32 disk imager win32 disk imager vous voyez je suis déjà sur la page c'est sourceforge qui permet de télécharger donc c'est un projet open source en plus c'est cool donc on clique sur download et ensuite vous n'avez plus qu'à attendre 5 secondes et vous le téléchargez vous l'enregistrez vous l'installez c'est l'installation bateau de chez bateau il n'y a franchement pas de quoi se prendre la tête donc moi c'est déjà fait je l'ai déjà installé ok donc pour faire une image je prends ma petite carte sd je la branche dans l'ordinateur ça y est elle est lanchée je vais sur le bureau j'ai mis un petit gain ici pour que ça puisse se trouver plus facilement que je lance je ride et là en fait tout ce que j'ai besoin de faire c'est de sélectionner le périphérique qui va bien donc là c'est bien le périphérique f on l'a vu de la montée ici je mets un nom par exemple je vais l'appeler je la paie tout simplement backup sd opto print et donc on est 2020 05 21 alors oui je mets le en version anglaise la date parce que comme ça ça permet ce que ça remonte plus facilement en fait je ne sais même pas si c'est la version anglaise on s'en fout bref voilà ça c'est prêt et donc quand vous avez tout ça qui est bon on peut ici cliquer sur lire quand vous cliquez sur lire en fait il va prendre tout comme il a marqué en dessous il va prendre toutes les données depuis le périphérique donc le f pour l'envoyer dans le fichier image je clique par contre quand on lance ça on peut le dire clairement on a largement le temps d'aller se faire un café de boire un coup et même de regarder une série puisque si vous regardez bien il estime que le temps restant pour faire l'image d'une clé d'une carte de 64 giga c'est pratiquement une heure ça veut dire aussi que sur votre disque dur ça va consommer 64 giga il faut donc avoir un peu de place sinon ça va planter par défaut il va se mettre dans le répertoire téléchargement de votre pc voilà juste ici vous voyez moi hier j'ai déjà testé le tout et j'ai déjà une backup qui est disponible donc j'ai pas besoin de la refaire ça nous permettra de gagner du temps hop et on ferme oui la lecture a été effectuée excusez merci on est content quand vous avez fait votre sauvegarde de votre carte sd vous pouvez la reconnecter directement dans votre raspberry c'est ce que je vais faire la carte sd est dans le raspberry l'octoprint se lance on va pouvoir commencer à faire les différentes mises à jour première mise à jour qu'on va faire ça va être les mises à jour système pour ça on va se connecter en ssh grâce à putty si vous savez pas le faire on a un tuto à l'arrache juste pour ça qui est disponible donc je vais commencer par lancer putty tac je load ma configuration octoprint et je me connecte donc hop on est connecté je vais directement passer en super utilisateur donc un sudo espace su tirer et vous retapez votre mot de passe si vous n'avez pas fait le tuto à l'arrache sur la connexion ssh le mot de passe par défaut je le rappelle sur un raspberry c'est pas un raspberry ouais je sais ils n'ont pas fait très fort ensuite on a juste une ligne de commande à taper pour faire les mises à jour cette ligne de commande c'est apt update entrer alors apt update c'est très simple si votre raspberry est bien connecté à internet il va aller télécharger toute la liste des logiciels actuels disponibles et ensuite il fera un différentiel entre ce que vous avez sur votre linux et ce qui doit être mis à jour c'est d'ailleurs pour ça qu'on voit le reading package list et voilà et maintenant on lance la deuxième commande apt upgrade et l'apt upgrade calcule tout ce qu'il a à mettre à jour et donc vous voyez que la mine de rien on a déjà tout ça à mettre à jour ce qui dit qu'il en aura en gros 144 upgrade neuf qui seront nouvellement installés 0 remove et ainsi de suite donc on dit oui en tapant y et entrer là le système d'exploitation va absolument tout faire par lui même ça veut dire qu'il va télécharger il va installer il va configurer tous les paquets vous avez strictement rien à faire c'est génial ça se fait tout seul par contre vu que c'est un raspberry et que c'est pas très très rapide comme bestiaux bien de rien ça va prendre un peu de temps donc patientez ah oui bien sûr quand vous faites toutes ces manipulations de mise à jour vous évitez de faire un print en même temps puisque ça consomme de la ressource donc si on fait un print en même temps avec tout ce qui va être octolapse qui tourne votre raspberry il va être complètement à la ramasse et puis vous allez avoir votre impression qui va lâcher on ne fait aucune mise à jour on ne fait aucun changement de configuration sur un octoprint qui est en train d'imprimer sinon vous avez de fortes chances que votre impression à un moment ou à un autre ça va pas aller quoi alors pourquoi il faut faire les mises à jour finalement système de votre octoprint pour plusieurs raisons c'est que déjà la première les mises à jour de votre rasbien donc la version linux des biens pour raspberry les mises à jour vous permettent d'avoir des upgrades au niveau des firmwares au niveau du software ça permet aussi de pouvoir corriger des bugs de corriger des failles de sécurité donc c'est très bien de faire les mises à jour néanmoins attention avec des mises à jour certaines mises à jour peuvent entraîner des bugs ouais je sais là vous me dire comment on va faire pour savoir bah on sait pas tu fais ta mise à jour et ici ça bug t'es bien content d'avoir ton image pour pouvoir venir en arrière mais bon l'intérêt d'une rasbien c'est que les paquets sont dit freeze ça veut dire qu'il n'y a aucun passage sur des versions supérieures toutes les mises à jour vous aurez sont des mises à jour vers des ce qu'on appelle les versions mineurs des upgrades mineurs donc on se retrouve très rarement avec ce cas de figure de figure de figure le mec il comble comme il peut pour pouvoir faire en sorte que la mise à jour se passe le plus vite possible donc là on vient de juste de voir qu'il a juste tout télécharger quand on a ce type de fichier là avec un apt list change la seule chose que vous avez à faire s'appuyer sur la lettre q voilà c'est tout vous lire le change log là le valider en faisant c'est tout pendant que ça en train de se mettre en place et pour éviter de porter trop longtemps juste une petite chose tout à l'heure on a vu qu'on avait l'image si vous avez besoin de recréer justement votre carte sd tout ce que vous avez besoin de faire c'est d'ouvrir ici votre téléchargement sélectionner étoile vous prenez votre fichier images vous faites ouvrir vous sélectionnez le périphérique puisque bon là j'ai pas de périphérique il est là bas et vous cliquez juste sur écrire et ça fait tout hop voilà et on revient sur putty vous voyez on est à 80% de la mise à jour ça prend un peu de temps quand je vous disais qu'il faut de la patience donc là c'est intéressant parce qu'on vient de voir que il est en train de mettre à jour justement ce que je vous disais les firmware ainsi que le kernel du raspberry donc c'est à dire que là on va normalement récupérer des améliorations qui devrait permettre de faire en sorte que notre raspberry donc l'octoprint fonctionne mieux ça c'est de la grosse 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 mise à jour ce qui est somme toute un peu normal puisque au moment où l'image d'octopie donc la version rase bien pour notre octoprint on va télécharger elle est figée dans le temps donc s'il faut elle date de six mois sept mois huit mois donc vous voyez que faire la mise à jour système est quand même très très importante alors c'est fini la mise à jour c'est bien déroulé impeccable on va faire une dernière petite ligne de commande qui permet de nettoyer tout ça qui s'appelle apt auto remove apt auto remove c'est simple ça nettoie tous les paquets qui savent plus rien oui là il y en a qu'un seul on va pas se priver on a clic sur farron qui sont en table sur y et c'est bon valide voilà là maintenant on peut dire qu'en terme de mise à jour système on est propre une dernière commande qui est intéressante à connaître cdf tiré hdf tiré h vous permet de voir l'état d'occupation de votre carte sd suivant les partitions utilisées par la petite linux en quoi c'est intéressant c'est tout simplement parce que vous avez si vous imprimez beaucoup vous avez vos gcodes qui s'installent sur la carte vous avez aussi tout ce qui est les octolapses c'est à dire les timelapse qui sont faits par votre vos caméras et ainsi de suite et ça ça consomme de la mémoire et là on voit que actuellement le répertoire qui nous intéresse le plus c'est donc lui le slash on voit qu'on a toujours 55 gigas de disponibles et qu'on n'utilise que 4% donc là on est sûr qu'on est tranquille on peut continuer à utiliser comme on veut tout va bien c'est fini on sort voilà c'est fini maintenant on va faire une chose donc là ce qu'on vient de faire comme toujours il ya un tuto il y avait l'autre vidéo derrière sur ssh là ce qu'on vient un petit peu de faire c'est ici c'est la mise à jour de votre système d'exploitation où je vous explique un petit peu comme on fait pour faire les différentes lignes de commande on est bon maintenant on va se connecter sur notre raspberry sur notre octoprint et on va faire les mises à jour d'octoprint alors ce qui est génial justement avec les mises à jour d'octoprint c'est que quand on en a disponible il nous le met directement ici vous voyez c'est encore des informations comme quoi il est nouveau et là vous voyez qu'il s'y a marqué update available donc là j'ai cliqué sur ignorer exprès je vais aller ici donc dans les paramètres et dans les paramètres vous avez le software update et là vous avez la liste de ce qui est possible à créer on va faire update all il vous dit voilà tu veux upgrader le tp link smart plug je fais procède ce qui est intéressant c'est que le manager va s'occuper de tout il va télécharger il va redémarrer voyez il a automatiquement redémarré après la mise à jour on n'a plus qu'à attendre que ça revienne et voilà donc on a maintenant octoprint qui à jour la mise à jour du système qui est fait et on a déjà une image ou comme ça aurait pas marché on va faire maintenant une sauvegarde directement d'octoprint pourquoi parce que octoprint vous permet de pouvoir sauvegarder tous les paramètres que vous avez dedans de telle manière que vous puissiez les réinjecter dedans après derrière alors on se connecte on retourne dans nos amis les paramètres donc ça on s'en fiche et le marcas ride c'est bon on retourne donc dans nos paramètres et ici vous avez donc backup et restore et vous pouvez créer une backup donc là vous voyez que je n'ai strictement aucune backup donc on crée une backup de l'état exact on peut créer une backup en excluant tout ce qui est les fichiers que nous avons uploader donc les gcodes et en excluant aussi les timelapse ça veut dire que si vous voulez exclure vos gcodes vous cliquez ici si vous voulez exclure les timelapse de votre backup vous cliquez ici pour faire simple là vous back up et tout là vous back up et votre configuration avec les gcodes et là vous back up et que votre configuration moi je vais tout l'accueil et je crée ma backup la backup est fini ça a été très rapide vous voyez qu'on a ici un fichier back up le but du jeu bien sûr maintenant c'est de le télécharger pour l'avoir sur votre ordinateur donc vous cliquez sur le mode et vous enregistrez et maintenant quand vous avez besoin de restaurer vous allez en backup vous allez chercher le petit téléchargement qui va bien l'optoprint backup qui est ici vous faites ouvrir et vous n'avez plus qu'à faire update and restore ça va télécharger votre backup directement sur l'optoprint pour recharger tous les paramètres que vous aviez avant ok c'était pas le tuto à l'arrache le plus funky qu'on ait fait depuis le départ mais c'est quand même quelque chose de super important il faut surtout pas que tu penses que ces étapes sont ah non c'est bon je m'en fous je donne un exemple très concret si tu regardes ces tutos sur youtube c'est finalement c'est pas quelque chose qui est simple à mettre en place pour toi tu en chies lire la documentation qui a un mix en anglais ou avec des termes dont tu comprends strictement rien du style un rollback qu'est ce que c'est qu'un putain de rollback quoi c'est déconné quoi bah ça fait trois quatre jours que tu en chies pour mettre ton optoprint et que tu le figures vraiment aux petits oignons et que là tu arrives enfin avoir un truc que tu dis yes j'ai bien bossé ça marche bien je suis content si au bout de six jours tu te retrouves avec une sur tension et que tu crames ta carte sd et qu'il faut que tu refasses tout tu penses que tu vas la vivre comment cette expérience ouais un peu mal donc faire une backup une image de ta carte sd quand tu as fini de la configurer c'est super important faire les mises à jour de ton système d'exploitation c'est super important parce que ça permet d'avoir plus de stabilité et des fois même plus de performance et bien sûr faire les mises à jour d'octoprint c'est aussi très intéressant le fait de faire les backups de la configuration d'octoprint ça sert à quoi c'est que si tu fais une installation d'un plugin et puis que tu le configures que ça va à peu près bien tu backup le tout deux jours plus tard tu modifie quelque chose mais merde tu n'arrives pas revenir à ce que tu avais fait avant tu sais pas ce que tu avais fait que la table et les valeurs tu sais pas ce que tu as fait grâce à cette back up tu peux justement faire un rollback le rollback c'est revenir en arrière et ça ça va te faire gagner un temps immense et surtout tu vas être sur un tu vas voir le cul au sec et tu vas être tranquille donc ces étapes c'est chiant c'est à faire pour les plus consensueux une fois par mois ou au pire du pire du pire une fois tous les six mois mais faites les parce que franchement quand vous serez dans la merde vous serez bien content de les avoir allez salut c'est un tuto l'arrache ah oui au fait j'allais oublier mes devoirs de youtube heures si tu as aimé cette vidéo mais un pouce bleu sinon abonne toi la chaîne ça me fera plaisir et puis surtout ben non en fait non enfin abonne toi la chaîne quoi on est quand même vachement bien là moi je dis je pense que le trip maker nomade numérique il va falloir que je tente ça le fait bien quand même comment ça mais regarde moi ce putain de paysage et sérieux ça le fait oh putain je reviens